Je t'imagine un petit peu plus axée sur tout ce qui est question de développement durable, qui prend vraiment en compte tous les enjeux climatiques actuels. Il faut vraiment que les professions, par rapport à ça, prennent conscience des enjeux et que dans chaque corps de profession, ça se développe. Demain, on va se rendre compte des revers de notre approche managériale actuelle, qui est déshumanisante pour les travailleuses et les travailleurs, et on va tourner, et je l'espère, vers une approche qui est beaucoup plus collaborative du travail, avec une mise en relation de différentes compétences, de différentes professions, qui est beaucoup plus forte pour repenser une entreprise au sein de laquelle l'humain est au cœur de son objectif et de ses préoccupations. Moi, la question agricole me parle, et c'est vrai que si on arrive à faire en sorte de localiser, enfin en gros, relocaliser encore plus l'agriculture, je veux dire, on a par exemple beaucoup de production de viande ou de production de maïs très importante, qui vont servir à l'étranger à l'exportation, est-ce qu'il n'y a pas une partie de ces terrains utilisés qui peuvent servir à des productions qui iront directement pour les habitants de la Nouvelle-Aquitaine ? Voilà, de relocaliser un petit peu les productions, en tout cas de consommer plus local plutôt que de relocaliser. Ce que j'aimerais surtout en 2050, c'est que capitalisme soit un mot désuet, c'est que racisme, homophobie, sexisme et classisme ne soient plus utilisés dans nos vocabulaires pour dénoncer une réalité que nous expérimentons toutes et tous.